Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais parler d'un truc qui me trotte dans la tête depuis le début où j'ai commencé mes vlogs. En fait j'ai vraiment envie d'améliorer la qualité de mes vidéos mais je sais pas comment m'y prendre et quoi changer. Donc je suis souvent assez déçu de la qualité des vidéos que je poste, puisque comme je dois faire une vidéo par jour, j'ai pas forcément le temps de m'appliquer sur chacune des vidéos, comme je voudrais le faire. Si par exemple je faisais une vidéo par semaine, j'aurais le temps de travailler chaque plan, que tout soit clean et que tout soit nickel. Et moi je sais aussi que ces petits défauts font partie du charme que font les vlogs, donc je continue à faire ce que je peux. Je suis influencé par pas mal de choses et de vidéos YouTube. J'aime beaucoup les vidéos de voyage par exemple, où il y a des gros plans au drone, des grosses musiques, et vraiment toute la vidéo est axée sur la beauté des plans et sur l'ambiance générale. Je kiffe aussi pas mal les vidéos des vloggers américains, par exemple Casey Neistat, qui arrive à faire une vidéo par jour et qui est super intéressant. Alors que lui il fait pas grand chose dans sa vie, il a juste sa vie de famille, son surf ou des choses comme ça. Mais je trouve qu'il arrive à nous intéresser par les plans qu'il fait et tous les jours il arrive à se renouveler. Et donc ça, ça m'inspire vraiment beaucoup. Je kiffe aussi bien les vidéos où on apprend des choses, par exemple les vulgarisateurs scientifiques, ou les gens qui racontent des choses historiques. Je trouve que c'est les vidéos les plus intéressantes parce qu'on sort quelque chose de notre divertissement, c'est pas juste du divertissement pur. Et du coup, comme je souhaite m'améliorer, j'ai fait une petite liste des choses que je voudrais me fixer comme objectif. C'est une liste de 8 étapes, et je sais pas si ça pourra servir à quelqu'un, mais moi au moins ça permet de les nommer, de les avoir en tête, et au moins de me challenger à suivre ces objectifs. Le premier truc, ça va avec ce que je vous ai dit avant, c'est trouver un juste milieu entre les plans que je filme et les plans où je parle. Finalement, trouver un juste milieu entre le facecam et les plans de paysage. La deuxième chose, c'est faire attention à la qualité de mes vidéos, mais là en termes de vidéos pures. Mes réglages au niveau de la caméra, mes réglages au niveau du drone, les réglages au niveau du téléphone, comment je upload la vidéo sur YouTube, tout ça pour améliorer la qualité. La troisième chose, c'est par rapport à l'inspiration, c'est essayer de trouver des idées nouvelles tous les jours, même si je fais pas des trucs forcément intéressants. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je trouve que c'est la qualité de Casey Neistat, par exemple, qui arrive à rendre sa vie intéressante, même s'il fait rien. Parce que pour l'instant, j'ai plus ou moins réussi à faire une vidéo différente tous les jours, mais je sais pas combien de temps je vais pouvoir durer. Et par exemple, trouver une idée tous les soirs, pour le lendemain, ça peut aussi me motiver à commencer les vidéos tôt dans la journée, parce qu'en général, je le fais ça plus tard. Le quatrième point, lui, il va être plutôt facile à faire, j'ai préféré beaucoup plus de plans de drones, parce que je trouve que ça rend vraiment bien, et ça ajoute un gros gros plus au vlog. Donc voilà, tout simplement, faire plus de plans aux drones. Pour le cinquième point, j'aimerais beaucoup améliorer mon montage. Pour l'instant, j'ai réussi à trouver un équilibre, et le montage ne me prend pas trop de temps, en général, le soir. Mais j'aimerais bien l'améliorer, notamment par rapport à la musique, au bruitage que je peux ajouter, aux transitions, et aussi à la colorimétrie, donc la retouche que je fais sur les vidéos. Mon sixième point, c'est le stockage, parce que pour l'instant, je galère avec ça. J'ai la carte SD et mon téléphone qui sont pleins, l'ordi est plein aussi. Du coup, il faut que je règle ce problème. Mais je sais pas si je fais une sauvegarde tous les jours de tout ce que j'ai, ou si une fois que j'ai fait le montage, je peux supprimer mes rushs. J'ai pas encore pris de décision par rapport à ça, mais il faut vraiment que je m'y mette. Septième point, c'est prendre plus d'assurance à l'oral, notamment quand je fais un facecam comme celui-ci. Je pense que ça va de mieux en mieux, mais je peux encore faire mieux, et par exemple, parler dans la rue, c'est pas un exercice qui est facile, et j'aimerais bien continuer à m'entraîner là-dessus. Et enfin, le huitième et dernier point, ça serait d'améliorer ma façon de filmer. En fait, j'aurais tendance à plutôt filmer un paysage en entier, ou un lieu dans sa totalité, pour donner un bref aperçu. Mais je me suis rendu compte que ce qui faisait le plus rêver, c'était filmer des points clés du bâtiment, et suggérer en fait ce qu'on va dire. Pour vous donner un exemple, ça sert à rien de filmer tout le hall d'un aéroport, mais en filmant une salle d'attente, des chaises, un panneau où il y a des inscriptions, mais on fait comprendre au spectateur que c'est un aéroport. Et pour moi, je pense que c'est vraiment la clé pour réussir à faire passer un message et à raconter des histoires. Voilà, donc je vous ai cité mes huit points, j'espère que je vais réussir à m'y tenir. Au moins maintenant, j'en ai parlé, et je verrai l'évolution, si je revois cette vidéo par exemple. Donc voilà, j'espère que je vais réussir à améliorer la qualité des vidéos futures. Je vous dis merci de me suivre, ciao !